Générique Bonjour, je suis Guy Beaulier, osteopathe, posturologue et conseiller en santé durable. La chaleur peut entraîner un risque pour votre santé et celle de vos proches, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Nous n'en tenons pas suffisamment compte. Même si le soleil est voilé par des nuages, méfiez-vous du rayonnement solaire qui, même filtré, peut avoir des effets nocifs sur votre peau et vos yeux. Attention à la déshydratation, à l'insolation, aux insectes piqûres et profitez du beau temps pour aller faire le plein de produits naturels frais. L'été est le moment idéal de booster vos cellules et vos télomères en consommant des fruits et légumes frais de saison, en les croquant, en salade, en gazpacho ou en jus. Pour revenir à l'environnement, je voudrais insister particulièrement sur la pratique du bronzage. Je me dois de vous répéter les conseils de base. Prudence pour le bronzage, pour vous, mais plus encore pour vos enfants à la peau fragile et plus encore pour les bébés. Toujours pensez au cancer de la peau qui peut flamber suite à un coup de soleil. Évitez absolument de vous exposer si vous avez des grains de beauté ou des boutons suspects. Faites-vous surveiller par un dermatologue et consultez en urgence au moindre doute. L'été, revenons à l'alimentation. L'été, il faut boire abondamment de l'eau pure et fraîche, souvent à petite dose, sans attendre d'avoir soif, sinon il est trop tard. Attention au coup de chaleur. Il faut savoir reconnaître les signes et agir vite pour éviter les conséquences graves et parfois mortelles. Il faut agir sans délaisse si une personne présente des signes de déshydratation. Premier signe, par exemple, crampes musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre, signe d'aggravation, traduisant un épuisement général, étourdissement, faiblesse physique et insomnie inhabituelle. Que vous soyez à la mer, à la campagne ou à la montagne, si vous vous baignez, attention à l'hydrocution. Si vous vous faites bronzer sur la plage et que vous voulez vous baigner, ne vous jetez pas brutalement à l'eau, mais allez-y progressivement pour éviter l'accident cardio-vasculaire, cardio-circulatoire à plage d'ocution qui peut entraîner un arrêt du cœur par colipsus, responsable de décès évitable. Je vous souhaite d'excellentes vacances bien méritées. Profitez-en pour relier des liens sociaux qui ont cruellement manqué pendant la longue période de confinement. Pour autant, respectez les règles de prudence, sans excès, mais sans laxisme. Notamment au niveau des gestes barrières, qu'il est bon de le répéter. Maintenir la distance sociale, en extérieur comme à l'intérieur. Notamment si vous vous approchez de sujets à risque de personnes vulnérables ou âgées. Mettez un masque ou une visière, ou les deux, à titre préventif, pour vous protéger et protéger les autres auxquels vous serez contaminés. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible. Utilisez de l'alcool ou un gel hydroalcoolique. Et dès que vous touchez quelque chose que d'autres personnes ont pu toucher, et bien lavez-vous les mains et surtout ne vous mettez pas les mains à la bouche, au nez ou au niveau des yeux. Si vous voulez profiter pleinement de vos vacances pour apprendre à mieux gérer votre santé, soulager vos douleurs, compléter les traitements que vous suivez habituellement, j'ai mis à votre disposition, sur la page d'accueil de mon site naturemania.fr, les liens pour accéder au programme et bénéficier de vidéos inédites et e-book PDF gratuits. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si ce n'est déjà fait, cliquez sur notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.